Bonjour et bienvenue à tous les bâtisseurs qui nous suivent. Dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième phase d'un projet de construction. Dans la vidéo précédente, on a vu que tout projet de construction est constitué de trois phases. La phase étude, la phase réalisation et la phase exploitation. Et dans la même vidéo, on a vu en détail la première phase qui est la phase étude. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder pour venir ensuite enchaîner avec nous par la phase réalisation. La phase réalisation, comme on l'a dit, est la deuxième phase d'un projet de construction. On peut l'appeler aussi la phase chantier. L'acteur principal de cette phase est généralement l'entreprise, et cela dans le cas du maître d'ouvrage public et dans le cas du maître d'ouvrage privé, qui a choisi d'engager une entreprise. Sinon, pour les maîtres d'ouvrage privés qui ont choisi de s'auto-construire, alors c'est eux-mêmes qui se chargeront de cette phase. On a dit que chaque phase est composée de plusieurs étapes. Et c'est le cas de la phase réalisation qui se divise en sept étapes. La première étape, c'est la planification. Cette étape précède le début des travaux sur chantier. L'entrepreneur ou le constructeur ne va pas s'attaquer aux travaux du chantier d'une manière anarchique. Alors, il va mettre un plan pour son intervention qui va lui permettre de travailler d'une manière efficace. planification. La préparation d'un plan d'intervention s'appelle la planification. Comme son nom l'indique, cette étape consiste à planifier toutes les opérations que l'entreprise ou le constructeur va mener pour réaliser les travaux du chantier. Elle se termine par l'élaboration des différents plannings. La planification permet de garantir un meilleur rendement de l'entreprise, qui va gagner du temps pendant le travail et épargner des dépenses inutiles qu'un désordre ou la non-planification peut causer. La durée de cette étape dépend de la taille du chantier. Pour un petit chantier, ce travail prendra un à deux jours et sera fait par le responsable que l'entreprise a désigné pour le suivi de ce chantier. Et pour celui qui s'autoconstruit, c'est lui-même qui va le faire, ou il va le demander à un technicien de travaux bâtiment ou à un connaisseur du domaine. Pour les grands projets, ce travail peut tarder de quelques semaines à deux ou trois mois. Pour ces projets, la planification se fait toujours par des logiciels de planification, comme par exemple le MS Project et Primavera. La planification se fait par un professionnel qui est généralement le chef du projet. Alors le chef de projet va planifier. Tout d'abord les tâches. Les tâches qui sont les travaux ou les opérations à faire sur le chantier, suivant un ordre chronologique logique. Par exemple, on commence par les terrassements avant de s'attaquer aux fondations et on commence par la réalisation des poteaux avant les poutres. Cette planification donne à la fin le planning de réalisation des travaux. Et il va planifier les ressources de l'entreprise. Par les ressources, on désigne les moyens humains et moyens matériels d'une entreprise. Les moyens humains, c'est-à-dire le besoin du chantier en effectif ou en équipe de travail qui vont intervenir sur le chantier. Il va voir si on doit recruter et à quel moment et pour combien de temps. Si on n'a pas besoin de recruter, alors il va faire un planning d'intervention des différentes équipes. Le matériel. Le chef de projet va préparer une liste du matériel qui va intervenir dans les différentes étapes de la réalisation. Une liste qui va contenir une grue, une bétonnière, échafaudage et d'autres matériels nécessaires au chantier. Il va planifier le mode d'acquisition. Les modes d'acquisition, il y en a deux, soit acheter le matériel, soit le louer. Et sûrement, il va choisir le mode le plus rentable pour l'entreprise. En plus, il va planifier la durée d'intervention du matériel sur le chantier. Ce travail se termine par le planning des ressources humaines et matérielles. La planification se poursuit par les matériaux. Le chef de projet prépare une liste de tous les matériaux dont le chantier aura besoin. Ensuite, le chef de projet lui-même ou le chargé des matériaux dans l'entreprise va contacter les fournisseurs pour garantir l'approvisionnement. Parmi les travaux de la planification, on compte aussi l'élaboration du plan d'installation du chantier. Ce plan organise le chantier et montre l'emplacement des différentes installations. L'emplacement des différentes zones de travail. De la zone de bétonnage, aire de ferraillage, aire de stockage des matériaux, zone d'entretien de matériel, l'emplacement de la grue, les accès pour piétons et pour engins, l'emplacement de la base de vie, les bureaux, les sanitaires, les réseaux d'eau et d'électricité. En plus de la planification des besoins du chantier, le chef de projet ou l'entrepreneur lui-même va préparer les documents nécessaires pour commencer le chantier. Il va avertir le service de permis de construire du début du chantier, car le permis a une durée de validité. Si cette durée est dépassée, une nouvelle demande doit se faire. Et si les services de permis de construire ne sont pas avertis du début des travaux, des problèmes peuvent apparaître lors du dépôt du dossier de permis d'habiter et lors de la mise à jour du livret foncier. L'obtention des autorisations nécessaires pour les branchements provisoires en eaux potables et électricité, qui sont indispensables pour les travaux. Pour l'entreprise qui a été choisie en passant par un appel d'offres, une partie de cette planification a été déjà faite, comme les plannings des travaux et une liste des moyens matériels et humains a été déjà présenté dans le dossier de soumission et des fournisseurs de matériaux ont été déjà contactés. Mais malgré ça, une reprogrammation est nécessaire, car une entreprise prend généralement plus d'un projet en même temps, ce qui fait qu'elle doit mettre à jour l'affectation de ses équipes et de son matériel. La deuxième étape de cette phase, l'installation du chantier. Elle se fait conformément au plan d'installation du chantier. Les tâches à faire sont, délimiter le terrain. Ce travail est fait par un géomètre qui, en se basant sur le plan de situation, place les limites du terrain. Installer une base de vie. L'installation d'une base de vie est nécessaire pour les chantiers situés dans les zones écartées, loin des zones urbaines et des moyens de transport, mais elle n'est pas toujours nécessaire pour un chantier situé en zone urbaine ou proche des moyens de transport. Installez-le ou les bureaux d'encadrement administratifs. Un bureau en moins est nécessaire pour la tenue des réunions et la vérification des plans pour celui qui fait le suivi de chantier. L'installation des vestiaires, des douches et des sanitaires. En cas où une base de vie complète n'est pas installée, alors il faut réserver un vestiaire, des douches et des sanitaires pour les ouvriers. Aménager les accès. Accès pour piétons et accès pour véhicules et engins de chantier. Placer les panneaux de signalisation du chantier. Mettre en place les différents branchements, eau, électricité, eau usée, montage de la grue, l'emplacement des différentes zones de travail, la zone de bétonnage, l'air de ferraillage, l'air de stockage des matériaux, la zone d'entretien du matériel. Il est même possible dans certains projets d'installer un laboratoire de contrôle de la qualité des matériaux et enfin installer les clôtures et les barricades. Une fois l'installation du chantier terminée, les travaux vont démarrer. Le démarrage des travaux correspond à la troisième étape de cette phase qui est l'implantation. L'implantation consiste à trouver l'emplacement du bâtiment sur le terrain. Cette tâche est assurée par le géomètre ou le technicien topographe. Elle consiste en la délimitation de la partie du terrain sur laquelle la bâtisse sera réalisée. Par exemple, si on a un terrain de 500 m² et que la bâtisse a une emprise au sol de 200 m², alors on va juste délimiter les 200 m² auxquels on va ajouter 1,5 m ou 2 m de chaque côté pour permettre aux ouvriers d'intervenir à l'aise au moment des travaux. Pour faire l'implantation, le géomètre va se servir du plan de masse qui, dans la situation de la bâtisse par rapport aux limites du terrain. Une fois l'implantation des bâtiments est faite, on passe à la quatrième étape, qui est les travaux de grosse œuvre. Par grosse œuvre, on désigne les travaux qui assurent la résistance et la stabilité de la structure de la bâtisse. Ces travaux sont partagés en deux catégories, l'infrastructure et la superstructure. On commence bien évidemment par l'infrastructure, qui désigne tous les travaux qu'on réalise en profondeur sous le niveau du terrain naturel. Pour les travaux d'infrastructure, on commence par les terrassements. Les terrassements. Terrasser, c'est extraire ou enlever des terres ou des roches, tout dépend de la nature du sol du terrain. Pour ensuite les transporter et les mettre en œuvre, soit en déblée ou en remblée, ou bien les mettre en dépôt. Cette opération dépend de la forme du terrain et du type de sol à terrasser. Elle se compose des opérations suivantes. Tout d'abord le décapage des terres végétales et leur mise de côté pour les réutiliser ou les transporter au dépôt. Ensuite, le traçage des axes du projet. Le géomètre repassera pour tracer les axes du projet. Et surtout tracer l'emplacement des fondations. Ensuite, c'est la réalisation des fouilles pour fondations. Les fouilles sont des trous destinés à recevoir les fondations. La profondeur à creuser dépend du type de fondation choisi pour l'ouvrage. Alors, les fouilles peuvent être des fouilles en excavation superficielle, des fouilles en rigoles, des fouilles en tranchées, des fouilles en puits, des fouilles en pieux. Creuser le sous-sol ou le vide sanitaire s'ils font partie du projet. La réalisation des tranchées nécessaires au raccordement des différents réseaux. Eau potable, eau usée, électricité et gaz. A la fin des travaux de terrassement, le passage du géomètre est indispensable pour la vérification des niveaux de terrassement des fouilles. On continue toujours dans l'infrastructure et on passe aux travaux de fondation. Les fondations. Une fois les fouilles sont prêtes, les travaux de fondation commencent. Et on commence par remplir le fond de fondation par le béton de propreté, poser le ferraillage de fondation, couler le béton des fondations, la réalisation des sous-bassements et enfin réaliser l'étanchéité des sous-bassements et des voiles s'ils existent. A la fin des travaux de fondation, l'étape infrastructure se termine et commencent les travaux de la superstructure. La superstructure. Les travaux de cette étape dépendent du type de portique choisi, mais les travaux se résument en le ferraillage, coffrage, coulage, des poteaux ou des murs porteurs, des poutres et des planchers. Ensuite, la réalisation des murs extérieurs et pour finir, la toiture en charpente ou en terrasse. Une fois la toiture est réalisée, les travaux de la structure résistante qui assure la stabilité de la bâtisse sont terminés. Ce qui veut dire que les grosses œuvres sont finies et on entame la prochaine étape, les secondes œuvres. Et la cinquième étape de la phase réalisation, les secondes œuvres. Les travaux de cette étape, contrairement aux travaux des grosses œuvres, n'ont rien à voir avec la résistance de la bâtisse. Mais plus tôt, ces travaux vont la rendre habitable et exploitable. Et durant cette étape, différents corps d'État vont intervenir et le chef de projet doit bien gérer leur intervention. Les travaux qui seront réalisés sont les secondes œuvres de finition et les secondes œuvres techniques. Les secondes œuvres de finition sont les cloisons intérieures et miniseries intérieures, les revêtements intérieurs, l'isolation thermique et acoustique, les revêtements et les miniseries extérieures. Pour les secondes œuvres techniques, on retrouve l'installation électrique, la plomberie, réseaux et équipements, la ventilation, l'évacuation des fumées, l'installation des équipements électriques, plomberie, chauffage et ventilation. On arrive à la fin des travaux de seconde œuvre. Le chantier est presque fini, mais il reste encore deux étapes. La sixième étape qui est les aménagements extérieurs. Cette étape concerne les travaux qui entourent la ou les bâtisses du projet, à savoir l'aménagement de la terrasse, l'aménagement des espaces verts, les travaux de la piscine, l'aménagement des chemins d'accès pour piétons et pour voitures. A ce stade, le chantier est prêt à être réceptionné par le maître d'ouvrage. On arrive à la dernière étape de la phase réalisation, le repliement du chantier. Le chantier arrive à sa fin, alors on doit désinstaller le chantier, autrement dit replier le chantier. Le repliement du chantier est une opération qui consiste à désinstaller la base de vie, désinstaller les bureaux, désinstaller les signalisations, désinstaller les clôtures ou les barricades et nettoyer le site. Pour un petit chantier qui ajuste un bureau de réunion, un vestiaire et un sanitaire, alors le repliement se fait rapidement. Pour un chantier de grande envergure, avec une base de vie et des bureaux, le repliement se fait par étapes. A force d'avancer dans le projet et que le nombre d'effectifs ou d'équipes intervenantes diminue, des parties de la base de vie sont désinstallées, jusqu'à arriver aux derniers travaux d'aménagement extérieur, où il ne reste qu'un petit bureau de réunion et quelques baraques pour les ouvriers qui procéderont aux travaux de levée de réserve. Si le maître d'ouvrage présente des réserves, bien sûr. Avec le repliement du chantier, on arrive à la fin de la phase réalisation d'un projet. Dans la prochaine vidéo, on verra la troisième et dernière phase qui est l'exploitation du projet. C'est parti. C'est parti. Merci.